En France, et ce n'est un secret pour personne, l'objet islam est médiatiquement identifié comme la source de toutes les angoisses, la somme de toutes les peurs, la négativité incarnée ou, si vous préférez encore, le mal par excellence. Depuis plusieurs décennies, le débat public est, de fait, saturé d'islam. Aux grands dames des musulmans de France qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais demandé quoi que ce soit en la matière. Et pourtant, du voile au halal, des prières de rue à la prétendue incompatibilité entre islam et laïcité ou islam et république, de l'extrémisme religieux au séparatisme macronien, les chaînes d'information en continu et plusieurs titres de la presse française nous dépeignent donc l'image d'une France en proie au grand remplacement. À l'islamisation des quartiers, ces territoires perdus de la République, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre déjà plébiscité en son temps par l'inénarrable Alain Finkielkraut, des territoires perdus de la République, disais-je, devenus sous la plume du politologue Bernard Rougier, les territoires complis de l'islamisme, avant de se convertir tout récemment en terrain de chasse des fréristes, selon la chercheuse Florence Bergeau-Blaclair. Une France pour finir ce portrait pour le moins optimiste, dont les universités seraient, nous dit-on dans l'oreille, infiltrées par l'islamo-gauchisme. Avouez tout de même qu'il y a de quoi s'inquiéter. Aussi, pour en avoir le cœur net, nous avons choisi sur Mise NTV de donner la parole aujourd'hui à deux chercheurs spécialistes de l'islam, connus et reconnus pour leurs travaux en sciences sociales, deux chercheurs que je m'empresse donc de vous présenter tout de suite. Vincent Gesser est avec nous. Bonjour et bienvenue sur Mise NTV, Vincent Gesser. Bonjour à vos auditrices et vos éditeurs. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de recherche au CNRS. Vous officiez au sein de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Vous avez été détaché dans le passé à l'Institut français du Proche-Orient, IFPO, au département des études contemporaines. Et vous êtes l'auteur d'une série innombrable, je dois le dire, d'articles et de livres. Donc, vous êtes très prolifique depuis, je crois, 1992, sur différentes thématiques liées à l'islam, le monde arabe, en particulier la Tunisie et les printemps arabes, le phénomène des discriminations, la question de l'intégration et bien d'autres sujets. Pour vos livres, on va citer notamment Chez la Découverte, La Nouvelle Islamophobie, Marianne et Allah, les politiques français face à la question musulmane, ou encore Musulmans de France, la grande épreuve face au terrorisme, co-écrit avec Kain Asmaïl et Homero, Maronjou Peria. Hawes Seniger est aussi avec nous. Bonjour et bienvenue sur Mise NTV, Hawes. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes maître de conférence des universités en sciences politiques à Sciences Po Lyon. Vous êtes chercheur au laboratoire Triangle rattaché au CNRS. Vous êtes l'un des spécialistes de l'islamisme marocain dont vous avez consacré une thèse de doctorat de sciences politiques en 2012. Et vous êtes également spécialiste des rapports entre islam et politique en France et des enjeux liés à la présence musulmane dans l'Hexagone. Vous êtes l'auteur aussi de nombreux ouvrages dont L'islamisme décrypté chez l'Armatan, Les néo-frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste aux éditions Bordelot. Et en septembre dernier, un ouvrage pour lequel nous vous avions reçu pour un entretien, le livre est intitulé « La République autoritaire, Islam de France et Illusion républicaine », donc chez le même auteur au Bordelot. Alors messieurs, comme je l'indiquais en filigrane dans mon introduction, le monde de la recherche a été pris malgré lui dans une fièvre médiatico-politique qui ne se dément pas depuis des décennies. Une fièvre qui a surpolitisé l'islam et l'appartenance de cette religion au point d'en avoir fait chez beaucoup, il faut bien le dire, sa définition. Alors Vincent Gesser, je vais vous poser la question que j'avais déjà posée à Havassiniger dans votre précédent entretien pour connaître votre réponse. Étant donné cette surpolitisation souvent dramatique et émotionnelle de l'islam en France, une étude objective et impartiale de l'objet Islam par les sciences sociales dans la France de 2023, c'est-à-dire une France post-Charlie, post-Bataclan et post-Samuel Patti, une telle étude est-elle encore possible et garantie ? Merci Fouad Barry pour votre question. D'abord, il faut rappeler que les relations entre champs scientifiques, champs politiques et je dirais champs du pouvoir avec une dimension sécuritaire sont des relations très anciennes. C'est des relations complexes, c'est des relations ambivalentes, c'est des relations qui, rappelez-vous ce qu'on a appelé l'orientalisme, et il y avait un orientalisme savant qui, tout en étant scientifique dans sa production, entretenait des relations de proximité très souvent avec le pouvoir, que ce soit le pouvoir central, que ce soit le pouvoir colonial, que ce soit même des colonies. Donc ce n'est pas nouveau, ces relations ambivalentes, ambiguës, entre champs scientifiques, champs de la recherche sur l'islam et champs politiques, et au-delà je dirais entre savants et politiques. C'est vrai que vous avez tout à fait raison, on se méfie, vous savez, toujours en tant que chercheur en sciences sociales, de l'avant et de l'après. Est-ce qu'il y aurait eu un avant et après 2015, comme on a dit qu'il y avait eu un avant et un après septembre 2001 ? Oui, je pense qu'effectivement, le contexte terrorisme, le contexte des attentats, a effectivement renforcé ces relations ambivalentes entre champs scientifiques et champs du pouvoir, et plus précisément dans ce champ du pouvoir, ce qu'on pourrait appeler l'espace sécuritaire. Néanmoins, je pense qu'il faut faire attention. D'abord, en rappelant que 99,9% des chercheurs en sciences sociales qui travaillent directement ou indirectement sur les musulmans ou sur l'islam, l'islam en France et l'islam d'Europe, le font en toute indépendance et en toute autonomie. De ce point de vue-là, je ne pense pas, et je ne serai pas de ceux qui diraient que le champ de la recherche scientifique a été contaminé, a été domestiqué par une logique sécuritaire, a été d'une certaine façon repris en main par le champ sécuritaire. Et je crois qu'on le sait très bien avec Awais Séniguer, ici présent, que la plupart des chercheurs, des enseignants-chercheurs, que ce soit à l'échelle des doctorants, du post-doctorant, des enseignants, professeurs et maîtres de conf, chercheurs du CNRS, chercheurs de l'IRD, nous continuons à faire notre boulot avec peut-être une vigilance encore plus grande à l'égard des tentatives de récupération ou d'instrumentalisation sécuritaire. Nous savons qu'il y a un contexte qui est dur, qui est dur aussi pour des vraies raisons, c'est quand même le terrorisme et la menace terroriste qui ne faut pas éliminer, mais quand même, je dirais que ça a encore plus renforcé, quelque part, notre désir d'autonomie. Mais en même temps, le contexte sécuritaire est amplifié, bien sûr, par les attentats terroristes, à créer ou à renforcer, à consolider ce qu'on pourrait appeler une demande politico-institutionnelle à l'égard des chercheurs et des experts, dont on ne sait pas toujours d'ailleurs s'ils se situent comme chercheurs et experts. Ce qui fait qu'il y a, pour un certain nombre de nos collègues, extrêmement minoritaires, extrêmement minoritaires, une opportunité finalement de reconnaissance, de visibilité, voire même de célébrité par des travaux qui vont répondre directement à cette demande sécuritaire et notamment en jouant sur effectivement des représentations en termes de menaces, d'islamisation de tel ou tel groupe ou de telle ou telle partie de la population, en laissant supposer que les banlieues, que les quartiers populaires ou que certains musulmans de France pourraient basculer vers l'islamisme radical, vers le djihadisme, vers le terrorisme. Donc, de ce point de vue-là, ce que vous soulignez, M. Poitbary, n'est pas étonnant. Puisqu'il y a une demande sociale, puisqu'il y a une demande politique, puisqu'il y a une demande sécuritaire, il apparaît logique qu'un certain nombre de personnes, finalement, s'inscrivent ou profitent de cette demande pour quelque part obtenir une forme de reconnaissance publique, je dirais unanime, parce que je ne suis pas sûr que ce type de travaux qui collent trop au sécuritaire, finalement, satisfassent, y compris certains décideurs publics. Mais, encore une fois, je le répète, et surtout ne pas caricaturer la relation entre chercheurs et État, je pense qu'il y a en France une recherche indépendante, je pense que le CNRS, reste une institution indépendante, je pense que l'immense majorité des universitaires continuent à produire des travaux extrêmement pertinents, même si nous ne sommes pas tous d'accord entre nous, sur les questions d'islam en France, sur la question des musulmans de France, et qu'il y en a fait quelques-uns, qui, pour des raisons diverses, qu'il conviendra d'analyser peut-être dans votre émission, au contraire, ne se situent moins dans une logique scientifique, dans une logique de production de la connaissance, en respectant un certain nombre de protocoles scientifiques, mais plutôt dans le registre, finalement, d'une réponse caricaturée et caricaturale, finalement, à cette demande ou à ce contexte sécuritaire. Voilà, ce que j'avais à dire, c'est plutôt un certain optimisme, finalement. Finalement, les chercheurs, en sciences sociales, dans leur grande majorité, résistent bien aux logiques sécuritaires, et nos institutions, comme le CNRS et l'université, ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dominées ou par des phénomènes de domestication. D'accord. Alors, Havoc-Singer, donc Vincent Gesser a adressé un constat qui rejoint dans les grandes lignes ce que vous disiez sur le, disons, le sérieux des institutions de la recherche française, certains garde-fous, mais on verra, on en parlera justement, pour voir de plus près ce que ça veut dire. Et Vincent Gesser avait commencé à émettre une forme de distinction entre les chercheurs et les experts. Voilà. Alors, est-ce que les experts sont des chercheurs à la base ? Est-ce que le terme n'est pas trompeur lui-même, puisque l'expertise est censée appliquer une connaissance spécialisée approfondie d'un sujet ? Vous êtes un expert, c'est-à-dire que vous êtes meilleur que les autres, vous êtes reconnu comme votre grande connaissance dans un sujet. alors que, selon le portrait qu'en faisait Vincent Gesser, il y avait la volonté de surfer sur une vague, une demande, de répondre à une demande sécuritaire, etc. Donc, avec le risque potentiel et même réel de sortir de ce cadre de la recherche et de l'éthique déontologique. Est-ce que vous… qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Havoc-Singer ? Est-ce que cette distinction entre chercheurs et experts est parlante et pertinente et permet de répondre, justement, aux questions que peuvent soulever certains livres polémiques dont nous allons parler dans la question suivante ? Je répondrai en deux temps. La réponse qu'a faite Vincent Gesser est relativement exhaustive, mais je compléterai un temps soit peu, avant de répondre plus directement à votre question. Je dirais qu'il y a un rapport mal aisé vis-à-vis de l'islam, je crois que tout le monde en conviendra, et ce rapport mal aisé, il est à la fois d'ordre structurel et d'ordre conjoncturel. Il y a deux aspects qu'il faut bien avoir présents à l'esprit. Et ce rapport mal aisé, il est vertical, c'est-à-dire l'État par rapport à… ou l'État ou ceux qui le représentent par rapport aux faits islamiques, est horizontal. Des personnes, des individus s'interrogent sur la présence musulmane après plusieurs années de cette présence, précisément. On est passé d'une religion décolonisée à une religion des immigrés, et puis à une religion portée par des personnes d'origine africaine ou maghrébine. Et cela continue de susciter un certain nombre d'interrogations. Donc on peut comprendre, je dirais, le questionnement que peuvent poser des événements tragiques. Quand je parlais de structurel et de conjoncturel, le structurel, c'est le temps long de l'histoire, le fait que la France ait été un empire colonial musulman, ne l'oublions pas, où il y avait un rapport de subalterne vis-à-vis des musulmans, et un rapport d'ordre conjoncturel qui est dicté par des événements tragiques qu'il faut prendre le soin d'analyser et d'interroger. Ensuite, pour répondre à votre question sur la différence que l'on pourrait faire entre experts et sociologues du politique ou anthropologues, nous ne travaillons pas sur les mêmes échelles de temps. L'expert a plutôt une tendance présentiste, c'est-à-dire qu'il va se saisir de l'immédiat présent sans forcément prendre le temps de l'analyse et du questionnement d'ordre historique. Je rappelle que la sociologie est une science historique et on ne peut pas faire d'analyse précise, dense, profonde du fait musulman si nous n'y ajoutons pas une dimension, une perspective historique. Donc il y a une différence majeure. Par ailleurs, c'est une deuxième différence entre le chercheur et le sociologue du politique, c'est que l'expert, je dirais, a plutôt tendance à travailler sur commande. Un expert n'est pas un spécialiste. C'est quelqu'un qui peut, à un moment donné, être amené à travailler sur le fait musulman sans avoir une formation spécifique sur la question d'islam. Quand je parle de formation spécifique, j'entends une formation universitaire. Le sociologue du politique s'interroge non pas in abstracto du contexte dans lequel il évolue. Il serait faux et erroné de penser qu'un sociologue choisirait par hasard un objet d'étude. Il y a une part de contingence dans le choix de ces objets d'étude. Mais la contingence n'est pas forcément le maître mot dans l'intérêt que l'on porte à une question, à une interrogation, à un objet social. L'expert, lui, je l'ai dit, peut être amené à travailler sur ces questions sans avoir la capacité ou le recul critique. Et j'ajouterais une connaissance plus fine des trajectoires d'un certain nombre d'acteurs. On l'a vu, le rapport Al-Karoui, on pourrait citer le rapport Karoui d'il y a quelques années, je crois peut-être en 2016 ou 2017, le travail qu'il a effectué sur l'islamisme, est un condensé de ce qui existait déjà au sujet de l'islam ou de l'islamisme. Et on pourrait qualifier Akim El-Karoui sans que ça soit péjoratif, d'expert. Tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il a pu dire au service peut-être d'une commande gouvernementale est connu, est su des chercheurs. Mais je vous l'ai dit, vraiment ce qui sépare le domaine de l'expertise du domaine de la recherche en sciences sociales, c'est le temps long et les outils que nous utilisons en sciences sociales pour donner une perspective plus fine de ce dont on parle. Et le drame, j'en terminerai par là et on en parlera plus avant, c'est qu'à force de donner plus de crédit à l'expertise qu'à la recherche, d'abord on oublie les chercheurs qui travaillent dans l'ombre sur l'islam et qui produisent un travail extraordinaire, je pense à nos plus jeunes collègues ou à des doctorants ou à des post-doctorants, et l'on donne une prime au présentisme, pour reprendre cette catégorie éclairante de l'historien François Hartog, où l'omniprésence du présent finit par écraser l'épaisseur historique et donc l'évolution possible d'un certain nombre d'acteurs sociaux qui se revendiquent de l'islam. D'accord. Alors, pour poursuivre sur les implicites de cette première introduction sur les experts notamment et les chercheurs, et avant de donner quelques exemples, comme ça a été dit, depuis le 11 septembre finalement, on a vu émerger une certaine forme de discours produit par certains politologues ou islamologues, un discours qui a épousé les contours du virage sécuritaire néo-conservateur ou ultra-conservateur qui avait été pris par certains pays occidentaux au lendemain de la chute du mur de Berlin et du 11 septembre. Alors, on a souvent cité les noms de Gilles Kepel, après lui de Bernard Rougier et donc plus récemment de Florence Bergeau-Blaclaire et on voit donc que ce discours politique qui fait sauter toutes les digues entre islam, islamisme, extrémisme, djihadisme et même aujourd'hui séparatisme puisque le néologisme est très très riche dans le domaine de l'islam. Donc, est-ce que cette tendance, pour le moins tendancieuse, si vous me permettez le mot, est selon vous un épiphénomène, c'est ce qui semble ressortir de ce que vous avez dit tous les deux, un épiphénomène du monde de la recherche sur l'islam que je n'inclus pas globalement dans ces exemples-là, ou est-ce que c'est une dérive persistante puisqu'elle existe toujours jusqu'à aujourd'hui, et dès lors, si c'est une dérive persistante, quelles sont ses causes ? Personnellement, je ne sais pas si c'est un épiphénomène, mais en tout cas, les experts-chercheurs ou les chercheurs-experts qui aujourd'hui sont plutôt défendre l'hypothèse d'un continuum entre islam public, islam militant, fondamentalisme, islam radical, djihadisme et terrorisme, sont assez minoritaires finalement. Pourquoi ? Parce que ceux-là même qui travaillent sur les musulmans ordinaires, ou sur les organisations musulmanes, ou sur les acteurs collectifs musulmans, s'aperçoivent que les phénomènes de porosité relèvent plutôt de l'exception que de la règle. Et je dirais même, dans les observations que nous pouvons mener, que ce soit des observations de type sociologique, ethnographique, des enquêtes qui peuvent durer plusieurs semaines et plusieurs mois, on s'aperçoit même que les organisations musulmanes, les mosquées, les réseaux musulmans, sont plutôt des facteurs de résistance à l'islamisme radical, voire même de containment du radicalisme. De ce point de vue-là, le terrorisme islamique n'a rien à voir avec les formes de terrorisme communautaire, tels qu'ils ont pu ou tels qu'ils existent, tels qu'ils ont existé par exemple dans le Pays Basque ou en Corse, puisqu'aujourd'hui, si vous êtes un djihadiste, vos probabilités de survie dans une cité populaire ou dans un milieu où il y a beaucoup de musulmans sont très faibles. C'est-à-dire que vous risquez très vite d'être dénoncé par des voisins, par des imams, par des acteurs musulmans qui vont s'inquiéter de la présence de quelqu'un qui tient des thèses radicales. Et de ce point de vue-là, je ne dis pas que les musulmans sont forcément des délateurs, ce n'est pas du tout mon propos, mais la majorité des musulmans pensant que le terrorisme est une déviance, pensant que le djihadisme est une déviance, ne vont jamais se faire les complices, même passifs, de ce type de radicalisation violente et terroriste. Donc, pour répondre à votre question, finalement les gens, les quelques auteurs, faut-il les appeler des auteurs ou autrices qui tiennent cette thèse du continuum, soit pour certains d'entre eux, comme Gilles Kepel, qui à mon avis connaît plutôt bien l'islam de France, le font pour des manières cyniques, c'est-à-dire des besoins de reconnaissance politico-institutionnelle, soit par méconnaissance, je dirais, profonde de ce qu'est le paysage musulman français ou la sociologie des musulmans de France, comme Rougier, Rougier n'a jamais travaillé sur l'islam de France, n'a jamais travaillé sur l'islam de France, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait d'excellents travaux, et je les salue sur le salafisme en Orient, au Moyen-Orient, et ses travaux très bons, il a même travaillé sur les camps palestiniens, et je salue la qualité de ses travaux, mais il n'a jamais travaillé sur l'islam de France, je ne suis même pas sûr qu'il ait fait un seul entretien avec un français de culture ou de confession musulmane, et encore moins avec des leaders associatifs. Pour le dernier ouvrage que vous citez, celui de madame Florence Berjou-Blaquer, qui a été ma collègue d'ailleurs, ma collègue de bureau, au CNRS et à l'IRMAM, donc je ne réfute pas du tout le colléguat, j'ai du mal à me positionner, est-ce qu'il s'agit de besoins de reconnaissance, est-ce qu'il s'agit d'une croyance personnelle qui finit par se transformer en thèse dite scientifique, mais qui ne l'est pas, parce qu'on s'aperçoit que le problème de ce livre, ce n'est pas qu'elle soit pour ou contre les frères musulmans, elle a tout à fait le droit, à titre personnel, de dénoncer l'organisation des frères musulmans, ou est-ce qu'elle croit être des frères musulmans, elle a tout à fait le droit d'être une militante contre certaines formes de religiosité, ce qui pose problème, c'est, je dirais, le manque de conformité par rapport à un protocole d'enquête classique, voilà, c'est-à-dire qu'elle avance la thèse avant même d'avoir déployé à la fois, je dirais, son appareil méthodologique et, je dirais, ce qu'on appellerait plus simplement l'administration de la preuve, voilà, c'est-à-dire les frères musulmans infiltrent la République et donc je vais essayer de ramasser tout le matériel sur les réseaux sociaux, sur les hondis, pour prouver qu'ils infiltrent la République. Donc, vous voyez que même par rapport à ce que j'appellerais les personnes qui sont pour équalifiées de travaux sociologiques fondés sur une logique de suspicion et qui rejoint quelque part aussi un certain discours sécuritaire, qui n'est pas celui d'ailleurs de tous les appareils sécuritaires, il y a aussi des appareils sécuritaires qui font très bien leur boulot. Mais ce qu'on pourrait appeler un discours de la suspicion, moi je pense qu'il y a toutes sortes de positionnements, il y a des cyniques qui cherchent une reconnaissance publique, qui pourtant auraient les moyens de faire de bonnes enquêtes, Giltépel est quelqu'un d'extrêmement bien formé, il y a des gens qui, pour des raisons liées à leur itinéraire ou à leur trajectoire, découvrent une forme de célébrité qu'ils n'ont pas eu tardive, et puis il y a ceux qui peut-être se laissent un peu aveugler par leur croyance personnelle, leurs présupposés de type politico-idéologique. Mais encore une fois, je tiens à dire que c'est d'abord très rare, c'est très rare, on a parmi des chercheurs qui ont des convictions personnelles, qui sont athées, qui peuvent être agnostiques, qui peuvent être d'autres partenances religieuses, qui n'ont pas forcément une grande sympathie pour la religion musulmane, mais qui pourtant vont faire des travaux qui sont scientifiquement, sociologiquement tout à fait pertinents. Comme quoi ce n'est pas un problème d'idéologie, ce n'est pas un problème, c'est confondre tout simplement parfois ce que je t'appellerais une démarche idéologique et une démarche d'analyse scientifique, sociologique, c'est confondre un présupposé idéologique avec un protocole d'enquête sociologique. Et c'est là où il y a un problème, vous voyez, il ne s'agit vraiment pas de remettre en cause un chercheur qui pourrait militer contre les frères musulmans à titre personnel, dans son espace citoyen, voire même peut-être dans certains lieux scientifiques, mais à ce moment-là, il faut être honnête. D'où parle-tu camarade ? Quand je fais une tribune dans un journal, quand je participe à certaines émissions, parfois effectivement, je l'en mets Vincent Gesser, CNRS, mais quand je suis dans une association, je peux à la fois faire profiter de ma science, mais je peux aussi prendre des positions personnelles sur tout ou tel phénomène. Mais surtout, ne jamais tromper le public, les auditrices et les auditeurs sur qui on est au moment où on parle, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, ne pas vendre une œuvre idéologique comme une œuvre scientifique, sociologique. Je ne suis pas un positiviste, je pense que toute œuvre scientifique est discutable, toute enquête sur l'islam de France, aussi honnête soit-elle, et aussi respectueuse des protocoles historiologiques sont discutables, mais quand vous avez le résultat avant la recherche, il y a un problème. Et c'est bien là où il y a le problème. Alors, on discutera, Vincent Gesser, de ce que vous venez de dire, parce que ça soulève des questions sur l'impartialité des chercheurs et la position sociale et la position même doxastique, c'est-à-dire en termes d'opinion des chercheurs par rapport à leur objectif d'études. Donc, ce sont des questions de fond sur les sciences sociales en général. J'avais envie de dire qu'à la lumière de ce qui a été dit, un constat que je trouve problématique et une question derrière. Donc, le constat, il est connu déjà en réalité. C'est celui de la surreprésentation écrasante des phénomènes de violence comme le terrorisme, le djihadisme, l'extrémisme, etc. sur le champ du discours et de la représentation de l'islam en France, puisqu'on voit que même sur des questions qui ne sont pas du tout connectées à ces phénomènes de violence, l'ombre et le spectre de cette violence plane de manière englobante sur ces réalités-là et obligent plus ou moins les acteurs à devoir se justifier ou les chercheurs à devoir prendre des précautions dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Donc, ça, c'était un premier constat. Et derrière, je le fais suivre par une question, finalement, qui revient sur les garde-fous. Les garde-fous, quels sont les garde-fous ? Là, concernant les exemples que nous avions pris de quelques personnes qui ont un statut de chercheur, malgré tout, un docteur en sciences politiques ou en sociologie. Donc, quels sont les garde-fous déontologiques, c'est-à-dire éthiques, mais aussi les garde-fous épistémiques, les garde-fous peut-être politiques, je ne sais pas, et psychologiques qui existent pour nous préserver de ce type de dérive qui consiste, pour un sociologue ou un politologue, à défendre des opinions de combat et un militantisme au nom d'un statut de chercheur ? D'abord, je crois qu'il faut le dire et le redire. Cette hyper-focalisation sur les périphéries incandescentes de l'islam, j'entends par périphéries incandescentes ce que vous avez rappelé, la violence, le terrorisme, au détriment des dynamiques plus profondes, plus centrales de l'islam de France, sont liées, ces deux préjugés qui sont intimement, qui s'entremêlent, à cette appréhension de l'islam comme un objet fondamentalement exogène. C'est un présupposé conscient ou inconscient ? Quand je dis « on », un certain nombre d'observateurs qui insistent sur les phénomènes de violence partent du présupposé que l'islam est un objet étrange, exogène, et qu'il est plus systématiquement associé à la violence, au trouble, qu'à une religion pacifique, vécue pacifiquement par un certain nombre de musulmans. Je crois que c'est ce qui grève beaucoup des débats sur l'islam de France. Ce présupposé finit par s'imposer dans les débats. S'agissant des protocoles, vous parliez des protocoles de recherche, il y a un certain nombre de préalables à respecter quand on effectue une recherche sur l'islam ou sur tout autre objet des sciences sociales. Tout objet peut faire l'objet d'une investigation, pardonnez cette répétition, mais doit répondre, en l'occurrence, à un cadre théorique, à des hypothèses et à une méthode de recherche. Et c'est ce qui devrait apparaître en principe dans un article ou dans un ouvrage. Et c'est sur la base de ces préalables méthodologiques qu'un travail sera évalué par des pairs. Ce n'est pas l'entre-soi des chercheurs, mais c'est une étape qui permet de souligner à la fois les apports de la recherche en question, mais aussi les limites, pour ensuite éventuellement porter le débat au devant d'un plus large public, un public de profanes. Mais c'est une évaluation entre pairs, de gens formés aux sciences sociales. Non pas que les personnes extérieures n'aient pas un avis à donner sur ce travail, puisque par définition, un chercheur est quelqu'un qui s'adresse aussi au plus grand public. Mais il y a des préalables qu'il faut respecter et qui donnent lieu à des échanges civiques et civilisés. Ce qui est quand même fascinant, parce que je rebondis sur une partie de la réponse de Vincent Gesser et de ce que vous avez dit aussi, pour reprendre ces propos et poser de nouvelles questions, c'est que la collègue en question, Florence Bergeau-Blacler, a parfaitement la liberté de dénoncer l'islamisme ou les frères musulmans. Mais elle ne discute pas de son travail, elle ne souhaite pas discuter de son travail. Le paradoxe, il est là. C'est d'appeler les pères à critiquer le fond et quand les pères se prononcent sur le fond, de les taxer aussitôt de complicité ou d'incompréhension de son travail. Donc si vous ne passez pas, je dirais par l'échange policé, civique et civilisé avec des pères, vous ne pouvez pas prétendre, en quelque sorte, accéder à une vérité directe, la vérité de la réalité sociale, qui est toujours une vérité à débattre, il n'y a pas une vérité absolue. Je reprends l'anagramme de la vérité, qui est relative. On ne peut pas avancer des thèses sans pouvoir les discuter. Et d'ailleurs, le travail de recherche le plus pertinent est un travail de recherche qui doute, où le chercheur est en situation de réflexivité permanente, qui met constamment ou qui remet l'ouvrage sur le métier et qui est prêt à affronter le regard de ses vis-à-vis. Et si ce travail n'est pas fait, je le redis, ce n'est pas un travail qui peut être apprécié scientifiquement à sa juste valeur. Comment vous gérez finalement ce rapport entre le travail, les exigences du travail scientifique, avec toute la méthodologie qui consiste à avoir une hypothèse, ensuite qui va être vérifiée empiriquement. Après, ça dépend des méthodologies. Il y a plusieurs méthodologies qui sont proposées. Et avec également aussi, sur un autre plan, parfois les prises de position qu'on peut voir de la part des chercheurs en sciences sociales, donc qui se positionnent dans le débat public, on le voit dans des tribunes, c'est assez fréquent, sur la question, par exemple, de l'islam, qui est un sujet qui nous intéresse ici. On parle souvent du devoir de neutralité axiologique des chercheurs en sciences sociales qui ne doivent pas justement prescrire ou déterminer ou orienter leurs travaux ou leurs évaluations ou leurs analyses à la lumière de normes qui leur seraient personnelles, donc favorables ou défavorables. On voit bien que dans ces prises de position dans le débat public, les chercheurs prennent position et donc affichent des valeurs et des normes, souvent sur un sujet qui est le même, qui est celui de leur objet d'étude, même si ça peut être à la lumière d'actualité, bien sûr. Donc finalement, est-ce que ça ne brouille pas davantage encore les pistes entre cette exigence de neutralité ou d'impartialité ou de rigueur méthodologique du chercheur par rapport à son objet d'étude et d'un autre côté, sa volonté de prendre position et d'avancer des valeurs ou des normes ? Vincent Gesser. Votre question touche plusieurs aspects. Alors d'abord, je voudrais dire une chose, c'est qu'on peut s'étonner des trois ou quatre bouquins qui vont faire sensation dans l'espace public, qui sont souvent des bouquins qui reprennent tous les discours de sens commun sur l'islamisation, l'infiltration islamique, mais pourquoi on en arrive là ? Ce n'est pas tant parce qu'on met en valeur des bouquins, c'est parce qu'on ignore la très grande qualité des travaux qui sont gestés majoritairement dans le champ des sciences sociales. Parce que, M. Barry, je voudrais vous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le champ des sciences sociales est complètement marginalisé dans la production des savoirs publics. Quand aujourd'hui, on veut lancer une politique publique sur tel ou tel domaine, on ne fait plus ou très peu appel aux chercheurs, on recourt à des cabinets d'expertise qu'on va richement payer. Donc, ce qui fait que, dans tous les domaines, et encore plus dans un domaine comme celui des questions religieuses et encore davantage des questions religieuses musulmanes, des quartiers sensibles, etc., finalement, la parole des chercheurs, elle est aujourd'hui peu écoutée, peu entendue, et je dirais relativement marginalisée du point de vue de la décision publique. Donc, c'est ça le vrai problème. À quoi vous attribuez ça ? On attribue ça tout simplement parce qu'on est dans une logique de managérisation de la recherche qui fait qu'on amène les chercheurs eux-mêmes de plus en plus à des experts sur des contrats courts, financés, et on est aussi dans une marginalisation de la recherche parce qu'on est dans ce qu'on est considéré comme une voie moyenne, peu rentable, peu productive, à part certains types de recherches qui sont directement liées à des industries performantes, mais l'immense majorité de la recherche et surtout de la recherche sociale aujourd'hui, comme je dis parfois, on a fait figure presque des troubadours des temps modernes, c'est-à-dire que les politiques nous respectent, mais avec un petit sourire, sans vraiment nous prendre au sérieux. Donc là, il y a un problème qui est plus profond, en fait. Ce n'est pas tant qu'on adulte les chercheurs qui font du sécuritaire, qui reproduisent des préjugés et qui reproduisent le sens commun que plutôt on n'écoute pas l'immense majorité des chercheurs qui font du travail sérieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, pourquoi il y a une porosité entre toutes ces formes de discours, expertise, un certain discours de chercheurs, journalistes ? Parce que, finalement, l'objet islam, l'objet musulman, appelons-le comme on veut, c'est un objet qui est quelque part dominé. C'est-à-dire qu'on sait que si on dit des choses sur ça, il n'y aura pas de réaction, il n'y aura pas véritablement de scandale que les musulmans, finalement, pourront protester. Mais comme c'est une population dominée, on n'a pas peur, finalement, de leur réaction, de leur protestation. C'est bien parce qu'aujourd'hui, les musulmans sont considérés comme consciemment ou inconsciemment, on est bien d'accord, comme un objet dominé qu'on peut tout dire sur eux. Et surtout, pire, tout le monde peut prendre la parole sur eux. Vous avez un journaliste qui un jour se met, il présente le journal de 20h, vous regardez sa biographie, vous apercevez qu'il a écrit deux livres sur l'islam. Comment il a travaillé sur l'islam ? Je ne l'ai jamais vu dans un... Vous avez un expert qui était, je ne sais pas, spécialiste, je ne sais pas, de culture du riz ou de circulation des thons en mer du Nord, qui un jour, du lendemain, se met à écrire un livre sur l'islam. Vous avez parfois même un artiste ou je ne sais quel spécialiste, un chef d'entreprise qui se met à écrire un livre sur l'islam de France. Vous avez un conseiller du prince qui était plutôt conseiller pour des affaires, je dirais, relatives à l'économie ou au système financier qui se met à écrire sur l'islam. Pourquoi ? Parce que c'est un objet qui est prenable. On peut le prendre, on peut le modeler, on peut dire tout ce qu'on veut puisqu'au bout du compte, ceux-là même qu'on représentera sous la forme de fantasmes, ont peu de chance qu'ils réagissent. Et s'ils réagissent, de toute façon, on ne prendra pas au sérieux leur réaction. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que finalement, les musulmans peuvent se laisser caricaturer parce que quelque part, il n'y a pas véritablement de réponse organisée et efficace à la caricature que l'on fait d'eux. Donc tout le monde peut écrire sur l'islam et tout le monde peut écrire n'importe quoi sur les musulmans. C'est ça le problème aujourd'hui que l'on a, c'est que ça fait partie… Moi je suis… Et là on touche à un autre phénomène qui nous concerne le plus en tant que chercheurs. On a parfois effectivement certains de nos collègues qui se mettent du jour au lendemain à devenir spécialistes. Alors que nous ça fait 20 ans, à Ouest 15-20 ans, moi ça fait 20 ans que j'ai parcouru le paysage musulman français, j'ai dû visiter trois quarts des associations musulmanes françaises, les différentes fédérations, de la mosquée de Paris, à l'UEF, la Fédération du Nord de France, je discute, parce que chercheurs c'est aussi discuter avec les acteurs, ça ne veut pas dire qu'on partage toujours leur avis, mais on discute, on les a au téléphone, on pose des questions, on les rencontre, on passe du temps à observer, ces observations c'est par imprégnation, non pas des campagnes d'entretien très courtes où on dit bonjour, on fait un entretien, on repart, non. Finalement tout ça, ça compte quoi aujourd'hui ? dans la société française, ça compte quoi tout ce travail de recherche ? Zéro. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. La question des sciences sociales et la question en général et la question des sciences sociales sur le fait musulman en particulier, c'est une recherche qui n'est pas prise au sérieux. Et quand on écrit des choses sérieuses, elles sont beaucoup moins intéressantes que ceux-là même qui se font les spécialistes, les professionnels de la reproduction des préjugés de sens romain. il vaut mieux aujourd'hui tenir un discours de sens commun, y compris d'ailleurs pour dire l'inverse. Parce que moi, là on critique des gens qui vont nous dire les méchants musulmans, qui islamisent la France, mais vous avez aussi le discours très angélique qui voit les musulmans, qui les essentialisent, mais dans l'autre sens. Alors justement, vous me donnez l'occasion de réagir. Oui, c'est-à-dire que cette essentialisation qui consiste à... Le problème, c'est qu'il n'y a pas un musulman qui est identique. Il y a des stratégies collectives, il y a des groupes, effectivement, mais il y a un essentialisme, je dirais anxiogène, il y a un essentialisme de type angélique qui, parfois, on me l'a reproché, mais j'avoue que j'en suis... Je suis très, comment dire, assez critique, parfois aussi, sur cet essentialisme angélique pour dire « Ah, les pauvres musulmans, ils sont victimes de tout. » Et donc, voilà, c'est un ping-pong entre essentialistes, néo-orientalistes, on va dire, anxiogènes, qui jouent sur les peurs, et néo-orientalistes, angéliques, qui parlent des musulmans de manière globale, comme s'ils représentaient une communauté homogène. Voilà. D'accord. Mais parce que... Oui, Hawes, allez-y, je voulais vous poser une question derrière, mais allez-y. Je rebondis brièvement sur ce qu'a dit Vincent Gesser. Le fait même qu'il n'y ait pas de réaction significative des musulmans aux caricatures dont ils peuvent faire l'objet est l'indice précisément du caractère anomique ou de l'atomisation de cette communauté. Donc, c'est plutôt une communauté fantasmée, imaginée, qu'une communauté réelle. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle dans le... Mais quand vous dites qu'ils ne réagissent pas, pardon de vous interrompre, on peut aussi attribuer ça à un déclassement social et à un manque de leadership social, politique et économique. Il suffit de voir la représentation parlementaire en France ou même si les choses changent avec le temps, effectivement. Mais aujourd'hui, est-ce que la communauté musulmane de France est en situation d'apporter des réponses qui soient audibles et visibles, c'est-à-dire qui passent par les grands médias mainstream ? Est-ce que le problème ne se situe pas là ? Ça dépend du lieu d'observation. Mais ce que l'on peut dire à l'évidence, c'est qu'il y a des fédérations, il y a des acteurs musulmans qui, d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux connaissent une mobilité sociale ascendante, qui ne réagissent pas forcément aux attaques dont font l'objet les musulmans en général. Donc, je vois en cela une forme d'atomisation. Il ne s'agit pas d'apporter un jugement de valeur positif ou négatif, mais d'un constat. Ça vient invalider cette idée d'une communauté musulmane homogène. C'est simplement le constat que je fais. La deuxième chose, pour répondre de manière synthétique à votre question, sur jugement de valeur, jugement de fait, on s'est mépris et on se raconte une fable quand on lit « Le savant et le politique » de Max Weber. Le chercheur est porté par un certain nombre de jugements de valeur quand il choisit un objet d'étude. Mais on confond souvent, et moi, je renvoie en règle générale à l'introduction de Raymond Aron, de cet ouvrage, ce classique de Max Weber, on confond adhésion et adhérence. C'est beaucoup plus conscient quand on critique nos adhésions, par exemple, à un parti politique, à une idéologie politique. Mais il est beaucoup plus difficile, pour reprendre les catégories bourdieusiennes, d'interroger ces adhérences qui sont inconscientes. Donc, il y a des jugements de valeur. Il faut savoir être au clair sur ces jugements de valeur. On est porté par une certaine vision du monde et quand on choisit un objet d'étude, on est porté par une vision du monde. Il ne faut pas se raconter d'histoire. La seule exigence qui est demandée aux chercheurs et à l'observateur, c'est de proposer des outils d'analyse qui soient rigoureux et des hypothèses qui peuvent être vérifiables. C'est ce qu'on demande aux chercheurs. Ce n'est pas d'adhérer à telle ou telle idéologie. Vincent l'a très bien dit tout à l'heure. Donc, cessons, à mon avis, de manière caricaturale de distinguer jugement de valeur et jugement de fait pour s'interroger sur les outils mobilisés par les chercheurs pour analyser un certain nombre d'objets. de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501